Pour quitter le Togo, pour se rendre au Burkina, c'est un problème. Pour quitter le Togo, par voie terrestre, pour se rendre en Côte d'Ivoire, il faut faire... La dernière fois que j'ai été à Accra, j'ai compté pas moins de 15 postes de douanés de police. Et à chaque poste, vous devrez payer des bacs chiches. Arriver à la frontière de Noé, entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, ça c'est encore un autre problème. Au lieu que le chef d'État s'occupe déjà de cela pour la libre circulation des personnes et des biens, ils ne le font pas. Et s'en occupe d'une façon ou d'une autre, c'est un processus. Pourquoi alors ? Il existe aujourd'hui le passeport de la CEDAO. Le passeport, ça ne sert à rien, je te dis. Est-ce que tu sais que quand tu as un passeport togolais, tu quittes le Togo, tu ne paies pas ? Quand tu arrives du côté du Ghana, tu paies 10 000 francs, alors que tu as un passeport en bon et du fort. Est-ce que tu le sais, Gilles ? C'est un échec total. Au lieu que le chef d'État s'occupe de cet aspect-là pour qu'on puisse circuler librement dans l'espace, pour que les gens puissent faire leur business dans l'espace, ils ne le font pas. En 1993, il y avait la charte additionnelle qui a été ajoutée à la charte fondatrice de la CEDAO. Cette charte additionnelle de 1993 parle de la prévention et du règlement des conflits. Qu'est-ce que la CEDAO fait pour prévenir de tels conflits qui s'opposent, notamment les coups d'État ? Qu'est-ce qu'elle en fait ? Rien. Au lieu d'aller à la source des problèmes pour dire qu'est-ce qui provoque les coups d'État, la CEDAO ne le fait pas et il fait le médecin après la mort. Il faudrait d'abord voir à l'origine ce qui pousse les militaires à prendre le pouvoir. Deuxième chose, pourquoi les peuples applaudissent les militaires, les soutiennent, au point même d'en faire des boucliers humains ? La CEDAO ne le dit pas. Et je vais poser une dernière question fondamentale. Comme est-ce que la CEDAO, sous quelles barrières, avec quelles forces, avec quelles lois légales, la CEDAO va-t-elle déclarer la guerre à un pays souverain ? Parce que la seule entité au monde à déclarer la guerre à un pays souverain, c'est l'ONU. Et dans son chapitre 6, l'ONU dit qu'il faut d'abord passer par des négociations, des sanctions, et au pire des cas, le chapitre 7 dit au pire des cas, passer par des moyens militaires. La CEDAO n'a jamais, je dis jamais, cette prérogative de déclarer la guerre à un pays souverain. Et encore, à l'ONU, à l'ONU en plus. Pour qu'il y ait une guerre contre un pays, il faut passer par le Conseil de sécurité. Il faut que les cinq membres du Conseil de sécurité puissent voter à l'unanimité la déclaration d'une guerre à un pays. Ce que les États-Unis ont toujours violé avec la guerre en Irak et en Afghanistan. Ils ont violé les chartes qui fondent même l'ONU. Donc aujourd'hui, la CEDAO n'a aucune légitimité, n'a aucun droit légal pour aller déclarer la guerre dans un pays souverain.